Il n'y a pas un moment où tu vas voir S.E.H. en vieux jogging, claquettes. Il a vraiment vu l'importance de l'image dans le rap. Avec lui, c'est limite pas du jeu. Tu viens, tu poses l'appareil, tu cliques et il l'envoie. Salut, c'est David Delaplage chez Melti, je suis photographe. J'ai photographié Fianso, Vald, Kobalade et tant d'autres. Et aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs de mes photos dans Focus. Cette photo de Vald et Kobalade, je l'ai fait en studio. J'ai été appelé par Mercus, qui est le manager de Vald. Il m'a dit, ouais, on a un gros featuring en studio. Est-ce que tu es dispo tel jour, telle heure ? On a besoin de faire un peu des photos pour les réseaux. Moi, évidemment, je vais faire de l'image. Allons-y, je suis là pour ça, les gars. Ils étaient en train d'enregistrer ce morceau-là, pas de reine. Je crois que c'est Vald qui commence à sortir ce refrain-là. Il n'y a pas de dajou, pas de reine, qui s'ambiance dessus. Les gros sons à fond, c'était n'importe quoi cette séance. J'avais sorti toute une petite galerie de photos sur cette séance où il y avait du coup cette photo-là qui a énormément été reprise. Justement, parce que c'est la photo qui a annoncé le featuring, en fait. Et du coup, à chaque fois, on m'appelle pour des trucs, des fois, qui peuvent paraître dérisoires. Tu vois, tu as un portable, tu peux la faire. Ta photo de Vald et de Coba qui vont lancer un morceau. Mais quand tu le fais avec quelqu'un qui peut prendre son temps de bien le faire, qui va être dans le studio, qui va en prendre plein et tu peux avoir un contenu un peu plus qualitatif, forcément, ça sera mieux. Et on a balancé ça et franchement, ça a très bien marché à l'époque. Cette photo de Fianso, là, c'était pour le clip de Nouveau Parrain. C'était incroyable de par le décor, l'ambiance du tournage avec Sceau. De toute façon, c'est toujours archi cool. Ils avaient pris, je crois que c'est la Bourse de Paris. Donc, c'était plutôt marrant de voir ce lieu qui est gigantesque, construit depuis je ne sais combien d'années et de finir à faire des clips de rave dedans. Avant qu'ils démarrent le tournage, on a fait quelques clichés pour profiter un peu du lieu. Avant, c'était beaucoup plus street, on va dire, l'imagerie de Fianso. Là, il revient en mode patron, donc dès qu'on a la possibilité de faire ce style d'image un peu plus travaillé, costume, machin, forcément, on se régale là-dessus. On tire directement dans le mille. T'as un lieu qui est incroyable, lui, il a une bonne gueule. Pareil, c'est pas du jeu. Cette photo d'SCH, je l'ai prise sur le tournage de American Airlines, le titre de Fianso. Fianso, je fais un peu globalement toute son image. Du coup, là, il réalisait ce clip avec S&H et il fallait qu'on fasse la cover de single. Ils avaient construit en studio plusieurs décors, et dont ce décor-là d'intérieur d'avion. On a fait plein de photos toute la journée. C'est super facile de faire des images avec lui. Niveau style, il est super fort. Niveau prestance, pose, je pense qu'il se connaît bien. Il a vraiment vu l'importance de l'image dans le rap. Il n'y a pas un moment où tu vas voir S&H en vieux jogging, claquettes. Le style est très travaillé. Avec lui, c'est limite pas du jeu. Tu viens, tu poses l'appareil, tu cliques et il envoie. J Balvin, quel homme. C'était sur un tournage. J Balvin, maître Gims. Et en fait, du coup, j'ai le label de Gims qui m'a appelé. Ils nous ont demandé de faire des photos, cover de single et le making of vidéo. C'est l'un des tournages les plus impressionnants que j'ai vu. Tous les décors sont vraiment construits. Ils ont reconstruit des morceaux de bateau. Sur le set, c'était vraiment impressionnant. Gims, il était d'une humeur incroyable. Et il avait une tenue un peu longue avec deux perroquets sur le côté. Dès qu'il appuyait les perroquets, il se mettait à bouger. Balvin était avec un photographe. Au début, du coup, il n'était pas très, tu vois, il a son gars. Et puis, je commence à faire deux, trois photos. Et puis après, c'est plus lui qui venait vers moi. C'était trop cool, je ne parle pas un mot anglais. Donc, je ne pourrais pas te raconter de trucs extraordinaires. Genre, j'ai parlé avec lui, c'est mon gars et tout. Je ne vais pas m'inventer une vie. En tout cas, il y a eu un bon feeling artistique sur le moment. J'ai fait des photos qui étaient cool. Cette photo, c'est une pochette d'album qu'on a fait pour un artiste qui s'appelle Fada. Le projet, il s'appelle Chaudard. J'ai eu cette idée de lui cramer la tête. Ce qui ne se fait jamais en termes d'effets spéciaux, en général. On brûle le corps, un peu l'arrière de la tête, mais jamais. Le visage, en fait, c'est super dangereux. Au début, on voulait le faire en montage. Et puis, la veille, je l'ai au téléphone. Et je lui dis, c'est mort, on va le faire en réel. Il était pas bien. T'es sûr de toi et tout ? Je lui dis, t'inquiète. Il y a une boutique d'effets spéciaux avec qui je travaille beaucoup. Ça permet de mieux appréhender le sujet, de ne pas arriver à l'aveugle. Je lui crame la gueule et salut. Ça s'est très bien passé. C'est un shooting qui a duré exactement 19 secondes. On cadre. Je le mets en place. On allume. On shoot. On éteint. Et on voit si c'est bon. Et j'aime bien parce que c'est des shootings un peu surprises. Tu te lances dans un truc, t'as une idée. Et peut-être que ça va pas se passer comme prévu. Et dans ce cas-là, t'auras rien. Et t'es à moitié en train de prier en même temps pour que ça se passe. Donc, on s'est pris la tête. On s'est lancé là-dessus. Ça va bien fonctionner.